salut à tous bienvenue sur card effect dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer la voiture qui est derrière moi qui a christophe un collègue à côté et qui a fait quelques modifs il va nous expliquer tout ça c'est parti donc dans un premier temps on est là avec christophe on va vous montrer l'aspect extérieur donc déjà ce qu'on peut voir ici on y reviendra après c'est l'échangeur devant donc on va voir en quoi ça modifie au niveau méca christophe va nous expliquer tout ça avec ses modifs donc là c'est une audi a3 christophe de quelle année donc 2000 et c'est le moteur ok donc c'est ce qu'il y avait sur les audi tt mk1 également donc ce qu'on peut voir déjà c'est magnifique jante en 18 audi a8 qui a dessus jean d'audi a8 ce magnifique bleu donc la couleur c'est quoi c'est ok donc c'est le bleu des golf 7 r magnifique bleu donc il ya un complet qui a été fait dessus la histoire de carrosserie il ya une semaine donc la carrosserie est neuve donc ce qu'on peut voir également donc c'est ces feux légèrement fumer c'est vrai que ça fait plus récent un peu plus agressif on peut voir ici donc la double sortie avec ligne complète on va y revenir donc là au niveau du bruit la sonorité je pense que ça change tout moi ben là du colonne un joli bruit sport je l'entendu moi hier du coup mais après on va l'essayer on va vous faire écouter tout ça donc les petits clignotants latéraux aussi ont été changés je les vois noir fumer donc pareil après vous pouvez dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce bleu mais moi je le trouve magnifique un peu de poussière je vous faire quelques plans hop on va filmer l'intérieur alors tu as un intérieur cuir volant trois branches aussi c'est le volant des audits été je crois sur ma mk1 c'était ça le cuir est en bon état pour son âge un joli cuir noir voilà le plafonnier c'est un peu la maladie ouais ouais donc on peut voir vraiment le cuir en très très bon état pour son âge une voiture très bien entretenue je suis la troisième troisième main et à chaque mk2 avait refait pas mal de choses aussi au niveau des travants ok ouais ressort court du coup ça va faire un peu plus agressive un peu plus basse donc on va regarder le moteur comme ça tu vas pouvoir nous parler un peu de de l'échangeur hop alors donc le moteur est là eh bien je te laisse nous expliquer du coup la modif que tu as fait le moteur j'ai pas fait grand chose à part gros échangeurs d'un valve forgé filtré air sport dans la boîte à air d'origine ok après j'ai fait pas grand chose de plus et l'échangeur du coup ça ça change quoi au niveau de du moteur plus d'air au turbo ça fait refroidir plus le moteur aussi dans les montées quand on fait des couettes un peu d'école et tout ça ça le refroidit un peu plus donc c'est ce qu'on voit là en chrome et là donc ça part ça part ok du turbo et là du coup devant ok et là ok et ici là ensuite donc ça passe donc ça vient devant pour refroidir c'est une espèce de radiateur ok l'échangeur qui est là et du coup ça procure quoi la voiture tu gagnes en chevaux ouais le genre quoi pour l'instant n'est pas passé à la carte au parce qu'il me reste la cartographie aussi à faire parce que je vais augmenter la pression du turbo d'accord ok ok il me reste encore des détails parce que je suis encore sur les finitions voilà tu as déjà fait le plus gros là il te reste quelques petites choses à finir les ressorts courts la carte au ouais voilà déjà tu dois être à combien ce ciel à 180 d'origine pour l'instant je suis à 200 vers 215 chevaux ouais 215 donc ça devient ça devient pas mal déjà bon en augmentant la pression du turbo en ayant une meilleure cartographie je voudrais attendre au moins de 250 chevaux ah oui 250 chevaux pour ce type de voiture ça va être pas mal déjà ça va être une petite bombe tout à fait ok et donc ensuite donc on a la ligne que ta mise je vais essayer de filmer derrière d'accord donc on peut voir un peu et en fait donc c'est toute la ligne qui est inox tu peux la démarrer quand on écoute le bruit franchement elle fait vraiment un joli bruit déjà ça ronronne voyons en accélérant un peu ce que ça donne alors la vidéo je sais pas si on va bien l'entendre mais vraiment quand on est devant c'est c'est un joli bruit sportif ouais voilà je vais pas tourner à la tourner un peu on va pouvoir aller l'essayer du coup voir un peu ce que ça donne ce route bon la console centrale avec la climat bison le compteur ici le volant trois branches elle a le régulateur la c'est là elle a pas mal d'options quand même pour une voiture de l'époque voilà c'est devenu new timer du coup là au niveau de l'année de pas tout à fait encore mais d'ici 5 6 ans parce que déjà je regardais ça va devenir parce que ça devient de plus en plus en plus rare surtout les 1 litre 8 turbo et quattro 180 il n'y en a pas beaucoup en fait et ouais c'est une quattro en plus cela il y en a beaucoup mais quand deux roues motrices d'accord ok que en quattro j'ai regardé il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas énormément mais c'est comme les audi tt l mk1 en quattro elles étaient beaucoup plus rares elle a été importée aussi frire d'accord c'est une voiture qui vient d'où d'allemagne d'accord elle a été importé d'allemagne souvent ils disent qu'en allemagne il y a de meilleures séries de meilleures options en fait tu allais même si tu n'as pas les options à tous les branchements pour pouvoir les monter dessus on voit ici les signes quattro ici normalement tu l'as sur un calandre mais comme moi j'ai mis une calandre sans sigle à battue l'avait modifié je voulais en fait une voiture sans des sigles à l'arrière et à la bande passant car aussi ouais au moins les gens ils savent pas ce que c'est quoi le rompe là bas on va essayer de vous faire écouter du coup la sonore et moteur je vais ouvrir la vitre pour qu'on entende un peu mieux mais vraiment la ligne c'est c'est vraiment un truc de ouf fait le changement je l'avais vu moi d'origine quand il avait acheté maintenant on entend le petit souffle là au niveau c'est la d'un valve ok après il me manque des durites renforcées pour la dumbbell pour j'ai une durite de l'admission d'accord il faut des durites spécifiques du coup c'est le mieux rien de sûr ça pète pas pour l'instant ça pète pas elles sont assez costaudes mais je suis quand même mis 2000 bornes comme ça mais pour vraiment la féminité je voudrais y mettre les durites pour ça ouais il vaut mieux faire les trucs propres d'accord voilà donc c'est un petit conseil du coup pour ceux qui nous regardent c'est de mettre des durites renforcées en silicone ok en silicone ouais ça évite que il y a trop de pression dedans quand elles sont d'origine elles peuvent péter ouais les silicones elles se déforment elles prennent la forme et elles reprennent normal et elles sont renforcées ouais elles sont plus extensibles et renforcées ok donc important ouais de mettre les durites qui vont avec après voilà je vais aussi renforcer les durites d'eau je vais tout faire mais bon c'est au fur et à mesure maintenant c'est du fil de l'âge tu me restes là le plus gros il est fait maintenant on est sur la ligne droite on va essayer d'écouter ça et franchement elle a une bonne reprise et elle marche bien elle a une bonne patate déjà la 180 chevaux d'origine ça marchait mais là du coup avec la ligne complète et les changeurs je trouve qu'elle va se faire mieux celle-là carton déjà je consomme moins donc il y a une meilleure donc là tu consomps beaucoup moins pour l'instant j'ai gagné à peu près 80 et 100 km d'autonomie ok par rapport à l'origine d'accord après si tu peux ne pas le flinguer le conserver c'est pour ça que je veux que je ne pas dépasser les économies parce qu'il est fait pour un bar un bar un quoi mais pas au dessus tout au pire on pourra faire un tuto comment changer le turbo si tu le flingues bah bah vraiment franchement il roule pas mal donc du coup voilà pour ce petit essai en espérant que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des motifs sur vos véhicules et je vous dis à bientôt sur Cars Effect salut au revoir de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501